Parler avec son cœur, trouver son langage d'amour. C'est un thème qui touche l'essence même de nos relations humaines. C'est une quête intime vers la compréhension profonde de soi et de ses proches, permettant de tisser des liens d'affection, de respect et de compréhension mutuelle. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce concept fascinant, comment il se manifeste dans nos vies et les moyens de découvrir notre propre langage d'amour ainsi que celui de nos partenaires ou proches. Qu'est-ce que le langage d'amour? Les langages de l'amour sont les suivants. Les mots flatteurs, le temps de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Il est essentiel de reconnaître votre principale langue d'amour ainsi que celle de vos proches pour construire des relations épanouissantes. Pourquoi est-il important de parler avec son cœur? Parler avec son cœur n'est pas seulement une manière de communiquer, c'est une forme de vulnérabilité et d'authenticité. Cela signifie ouvrir son intimité émotionnelle, partager ses véritables sentiments et désirs. Dans le contexte des langages d'amour, cela implique de comprendre et d'exprimer l'amour de manière qui résonne véritablement avec soi-même et avec l'autre. Cette approche crée une connexion profonde, réduit les malentendus et renforce le lien émotionnel entre les individus. Découvrir son propre langage d'amour La première étape vers une communication plus sincère et affectueuse est de découvrir votre propre langage d'amour. Cela demande une introspection et une honnêteté avec soi-même. Posez-vous des questions comme « Comment est-ce que j'aime recevoir de l'affection? » « Quels gestes de mes proches me font sentir aimé et valorisé? » Les réponses à ces questions vous guideront vers la compréhension de votre langage d'amour prédominant. Comprendre le langage d'amour de ses proches Tout aussi crucial est l'effort de comprendre le langage d'amour de ceux qui nous entourent. Cela implique d'observer, d'écouter activement et parfois de poser directement la question. Il est important de ne pas supposer que l'autre exprime ou souhaite recevoir de l'amour de la même manière que vous. Cette compréhension mutuelle est la clé d'une relation épanouissante. La communication au cœur de la découverte Une fois que vous avez une meilleure idée de votre langage d'amour et de celui de vos proches, il est temps de mettre cette connaissance en pratique. Cela signifie ajuster votre manière de montrer de l'affection pour qu'elle soit en accord avec le langage d'amour de l'autre. Cela nécessite aussi d'expliquer clairement vos besoins et désirs à vos proches en utilisant une communication ouverte et bienveillante. Les défis et comment les surmonter La découverte et l'application des langages d'amour ne sont pas toujours faciles. Des obstacles peuvent surgir, comme des différences dans les langages d'amour, des habitudes de communication bien ancrées ou des attentes non dites. Pour surmonter ces défis, la patience, l'écoute active et la volonté de compromis sont essentielles. Il est également bénéfique de se rappeler que la connaissance des langages d'amour est un processus continu, nécessitant une attention et un effort constant. En conclusion, parler avec son cœur et trouver son langage d'amour est un voyage enrichissant qui peut transformer nos relations de manière profonde et durable. Cela nous permet de nous connecter à nos proches avec authenticité, respect et compréhension. En découvrant et en honorant nos langages d'amour uniques, nous ouvrons la porte à des relations plus épanouies où chaque personne se sent véritablement vue, entendue et aimée pour ce qu'elle est. Embarquez dans ce voyage du cœur et voyez comment il peut éclairer et réchauffer les relations les plus importantes de votre vie. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. A la prochaine.